Et on vous retrouve avec plaisir Nalimane Mendele, bonjour. Bonjour Hakeem. On va parler du projet de loi de finances rectificative car c'est ainsi qu'il faut l'appeler, celui de l'année 2023, présenté devant la commission de finances de l'Assemblée Populaire Nationale. Et comme son nom l'indique, le texte apporte plusieurs rectificatifs. Et cette révision budgétaire intervient en raison d'une évolution positive des conditions macroéconomiques et financières du pays. L'un des principaux éléments de cette révision budgétaire éside dans la révision à la hausse de 6% du volume d'hydrocarbures à exporter pour l'année 2023. De ce fait, les recettes d'exportation d'hydrocarbures devraient passer de 39 à 47,5 milliards de dollars. La balance des paiements devrait afficher un solde positif de plus de 7 milliards de dollars contre 5,7 milliards de dollars prévus dans la loi de finances initiale pour 2023. Les dépenses globales vont également augmenter de 6,7%. Les budgets de fonctionnement par secteur et les allocations budgétaires destinées à l'investissement sont aussi révisées à la hausse. L'embellie dans le secteur des hydrocarbures favorise la croissance économique. Le projet table sur un taux de 5,3%. Enfin, le projet de loi de finances rectificatif prévoit des dispositions visant à préserver le pouvoir d'achat des citoyens, notamment une baisse de 30 à 5% des droits de douane sur l'importation de viande ovine et bovine fraîche ainsi que sur le bétail vivant. Et le texte prévoit également une enveloppe de 1 373 milliards de dinars pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Justement, concernant ce pouvoir d'achat, l'UGTA va présenter des propositions pour le préserver ? Justement, c'est un projet porté par le nouveau secrétaire général de l'Union nationale ou de l'Union générale des travailleurs algériens. L'organisation syndicale présentera des propositions visant à améliorer la situation socioprofessionnelle des travailleurs. Amart Agjout affirme que des acquis et des améliorations sont enregistrées, mais les travailleurs continuent à faire face à plusieurs contraintes, particulièrement le problème de l'érosion du pouvoir d'achat face à la hausse des prix, une réalité qui n'est pas propre à l'Algérie et qui constitue un dénominateur commun à tous les pays du monde, affirme le patron de l'UGTA. Et on termine cette page de l'actualité économique nationale avec les énergies renouvelables. C'était hier que le groupe Sonelgaz a procédé à l'ouverture des plis relatifs aux offres financières dans le cadre de l'appel d'offres qu'il avait lancé pour la réalisation du projet de 2000 MW d'énergie renouvelable. Après avoir terminé l'ouverture des plis, 77 offres ont été approuvées, dont 18 présentées par des sociétés algériennes. Le projet des 2000 MW d'énergie renouvelable comporte la réalisation de 15 centrales solaires photovoltaïques répartis sur 12 huilaïas d'une puissance unitaire variant entre 80 et 220 MW. En plus, des raccordements au réseau de transport électrique. Et puisqu'on parle d'énergie, où en sont les cours du pétrole ce matin ? Eh bien, le baril de Brent a dépassé les 93 dollars. Il affiche une progression, tenez-vous bien, de plus de 25% sur 3 mois. Alors, les cours de l'or noir ont connu une forte progression due aux réductions de production de la Russie et de l'Arabie saoudite. À long terme, avec une demande qui risque de progresser encore pendant de nombreuses années. Et une offre qui pourrait atteindre son pic bientôt. Le prix de baril risque de se maintenir à des prix élevés. Les réductions de la production des deux principaux exportateurs vont entraîner un déficit que l'OPEP a chiffré à 3 millions de barils par jour. Vous venez de le dire, les cours du pétrole qui s'emballent, il y a justement une année après les deux explosions du gazoduc Nord Stream. Tout à fait, c'était il y a pile une année. Le 26 septembre 2022, les images de la mer Baltique bouillonnantes après l'explosion des gazoducs sous-marins Nord Stream 1 et 2 font le tour du monde. Les deux explosions ont donné un nouveau cours à l'économie mondiale. L'attaque a fragilisé l'économie de plusieurs pays, particulièrement européens, et a gravé une crise énergétique amorcée par le Covid. Mais une année plus tard, on ignore toujours qui se cache derrière. Plusieurs enquêtes, mais aucune conclusion officielle n'est rendue publique. Des journalistes allemands se sont intéressés à la question. Le magazine d'investigation Der Spiegel et la chaîne publique ZDF ont publié leur enquête de 20 pages, dans laquelle on peut lire que les enquêteurs de la police judiciaire allemande sont convaincus que les saboteurs se trouvaient en Ukraine avant et après l'attaque. Direction président d'Allemagne, pour la fin de notre tour d'horizon, le constructeur automobile BMW a dû organiser une sorte de référendum pour construire une usine en Bavière. Effectivement, alors avec une question, faut-il construire une méga-usine de batterie ? C'est la question donc posée aux habitants de Strasskirchen, un village de la Bavière. Un vote organisé après l'opposition d'une partie des habitants à la construction d'une nouvelle usine de batterie électrique. Et c'est hier que les habitants se sentent exprimés en faveur du projet. C'est le soulagement dans le monde de l'automobile en Allemagne. Le projet jugé décisif pour la conversion de BMW au tout électrique. Le site, qui doit employer à terme plus de 3000 personnes, est conçu pour produire 600 000 batteries aux tensions par an. Et ça fera du bien à l'emploi en Bavière. Merci Nanimane Mendele.